Bonjour, je suis Armandine Razaf-Mantenaïne. Je suis originaire de Madagascar et je viens d'une famille producteur de la vanille. Je suis née et agrandie dans la vanille. Donc la vanille pour moi, c'est ma passion, c'est mon identité et ma fierté. Actuellement nous sommes basés sur France et je viens de créer mon entreprise qui s'appelle Arfi Malagas, spécialisée en la vanille de Madagascar. Tout d'abord la vanille c'est une famille de l'orchidée et que c'est une plante, un produit qui est noble. On peut dire que c'est capricieux aussi. Alors des plantations, pour planter de la vanille, il faut compter cinq ans avant d'avoir la première récolte. Et aussi après la récolte, il faut aussi... la vanille c'est pas comme tous les fleurs que la pollinisation se fait par les abeilles, mais ça se fait manuellement. A Madagascar, ça se fait spécifiquement par les femmes parce qu'il faut avoir la main fine, il faut être minutie aussi pour faire la pollinisation. Et après ça, c'est la récolte. Donc il faut savoir que pour avoir de bonnes gousses de vanille, il faut le récolter à temps. Ni trop trop mature, ni non plus trop jeune. Donc après ça, il faut aussi de savoir faire pour cueillir de la vanille. Après la cueillette, il faut laisser quatre à cinq jours. Et aussi, on passe à l'échaudage pour que la vanille, avant, c'est verte. Et avec cette technique, on peut retrouver la vanille marron. Donc nous, notre produit chez Arfi Malagascar, c'est en production ancestrale. Donc nous, on n'utilise pas de thermomètre ni de rien du tout, mais c'est au toucher, au regard. Bah c'est à l'instinct en fait. C'est à l'instinct. Donc voilà. Après l'échaudage, il faut aussi l'étuvage. L'étuvage, c'est à dire qu'il faut laisser bien, bien dans la chaleur qu'on avait échaudé la vanille. Et aussi pendant quatre à cinq jours. Après le séchage au soleil, qui nécessite deux heures par jour pendant trois à quatre mois. Et après, il y a le processus de le séchage à l'ombre. Donc là, on laisse sur des clés, sur des étagères, pour sécher à l'air libre à l'intérieur. Et aussi, les triages. Après les triages, c'est la conservation. Tout notre produit est bio. Et comme je dis auparavant, notre production, c'est encore des productions ancestrales. Donc nous, on n'utilise aucun produit chimique sur nos produits, sauf au conditionnement. On le conditionne. Ça, c'est pour les distribuer. Donc voilà. Mais c'est 100% bio, notre produit. La plupart du temps, quand on dit vanille, les gens pensent automatiquement en pâtisserie, en sucré. Mais la vanille, ça s'utilise aussi avec des plats sucrés, salés. On peut l'utiliser aussi pour faire des parfums, dans des produits cosmétiques. Et aussi, la vanille, il ne faut pas oublier que c'est un produit anti-oxydant aussi, qu'on peut retrouver. On peut faire une infusion aussi, la vanille. Et il y a plein de choses qu'on peut faire avec la vanille. Chez Arfi Malagas, nous avons notre spécificité. C'est notre produit phare. C'est le produit, la vanille en poudre. Donc, cet produit, c'est, on le fait à base de produit, à base d'une gousse gourmet. Donc, on prend deux gousses comme ceci. Gourmet, comme vous le voyez, bien charnu, bien dodu et aussi très souple et brillant. Ça, on fait sécher au soleil et après, on le broie. Donc, dans cette méthode-là, on retrouve tous les arômes de la vanille sans gaspiller aucun gramme d'oeufs. Et aussi, ça permet aussi d'accentuer l'arôme de la vanille. Donc, avec l'eau poudre, vous pouvez retrouver le goût sucré et aussi des arômes boisés, chocolatés et caramélisés. Voilà. Donc, effectivement, cet produit, on peut très bien l'utiliser avec des pâtisseries, par exemple, de flan. Ça évite de faire l'infusion pendant deux heures et deux heures. Là, vous saupoudrez un peu et vous avez tous les arômes de la vanille dedans. Et aussi, ça s'utilise très bien avec des plats en sauce, comme de gambas à la sauce à la vanille. C'est délicieux. Et aussi, des barbecues, de poissons grillés, de bouillabaisse aussi, qu'on peut mettre un peu de poudre de la vanille dedans. Ça, je vous promets que vous allez voyager à Madagascar, comment, gustativement. Alors, notre produit, vous pouvez le retrouver soit par Internet, sur notre site arsimalagas.com et qu'en ce moment, bientôt opérationnel. Et aussi, vous pouvez le retrouver dans des points de vente, comme à Besançon, chez Inzino, chez L'eau à la bouche. Vous pouvez le retrouver aussi dans Tite Café et bientôt sur Lyon. Jusqu'ici, nous, on ne vend que aux professionnels. Donc, si vous voulez retrouver notre produit, pour les pâtes particulières, ce sera dans des épiceries fines. Je suis une gourmande, donc, oui, je veux bien de plats salés. Par exemple, des poulets au curry à la vanille de Madagascar. Ça, je salive déjà. Et aussi, j'aime bien une bonne glace à la vanille. C'est excellent. Bel appétit et à bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada